Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dimanche à la marche civique contre l'antisémitisme à Paris. Oui, c'est l'estimation des services de renseignement qui d'ailleurs surveillent notamment les éventuelles menaces sur les réseaux sociaux. Plusieurs dizaines d'unités de police seront mobilisées pour assurer la sécurité. Les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy seront présents ainsi que la première ministre Elisabeth Borne. En revanche, selon vos informations Arthur Delaborde, Emmanuel Macron ne devrait pas défiler. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre avec Emmanuel Macron. Mais a priori, il ne se rendra pas dimanche à la marche. En revanche, selon un conseiller de l'exécutif, il devrait faire passer un message universaliste de lutte contre l'antisémitisme à travers son discours qu'il prononcera demain en fin de matinée à l'occasion du 105e anniversaire de l'armistice. La question de sa participation à ce rassemblement transpartisan lancé par les présidents des deux chambres du Parlement est un dilemme pour le chef de l'État. Il y a d'abord la polémique sur la venue du Rassemblement national, l'absence de concorde avec une classe politique divisée sur le plan diplomatique. Le président tente également de rééquilibrer la position de la France, jugée par certains trop pro-israéliennes. Il vient d'ailleurs d'organiser une conférence humanitaire sur Gaza où, pour la première fois, il a dit vouloir œuvrer à un cessez-le-feu alors qu'il préférait jusqu'ici le terme de pause humanitaire. Néanmoins, s'il confirme le choix de ne pas se rendre en personne à cette marche, Emmanuel Macron apparaîtrait alors comme la seule personnalité politique de premier plan à être absente avec un certain Jean-Luc Mélenchon. Arthur Delaba